Tshisekedi a quitté Kinshasa ce mardi pour la Chine. Le président de la République va participer au sommet Chine-Afrique qui va soutenir à Pékin. Une première visite d'Etat pour le président congolais, un tête-à-tête, entre le président chinois et congolais est annoncé pour ce 26 mai. Et puis le processus électoral en RDC est irréversible. Demi Kadima, président de la Commission électorale nationale et indépendante, a remis l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau provincial et national au vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Une fois adopté au Parlement, la SONI peut procéder à la convocation du corps électoral. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu en Chine pour une visite de travail de 4 jours. C'est ce mardi que le chef de l'Etat a quitté Kinshasa pour une visite d'Etat en Chine. Une première visite de Félix Tshisekedi qui va être marquée par un tête-à-tête annoncé pour le 26 mai. Avec son homologue chinois, Singh Jinping, Blandine Zouvo, Chichi Bita, nos envois spéciaux. Kinshasa et Pékin entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis les années 1960. Ces relations se sont davantage redynamisées en 1972 sous le maréchal Mobutu qui fit un voyage historique en Chine où il rencontra le président Mao Tse-tung. L'amitié sino-congolaise, vieille de 51 ans aujourd'hui, a porté plusieurs fruits, notamment dans le domaine des infrastructures. Sur la longue liste, on compte la construction de l'imposant bâtiment du Palais du Peuple qui abrite le siège du Parlement congolais, le stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte, la réhabilitation et la modernisation de quelques artères dans la capitale. Ces relations d'amitié sino-congolaise seront renforcées dans quelques heures avec la visite officielle du chef de l'État congolais, Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo, sur invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette tournée chinoise de Félix Tshiseke Di Tchilombo, entre autres la rencontre bilatérale de deux chefs d'État, la signature des accords de coopération qui seront conclus dans le domaine porteur de croissance et probablement la redéfinition du fameux contrat chinois signé sous le régime passé et dont les clauses se sont révélées indigestes et controversées au détriment de la RBC à cause des disparités constatées dans la répartition des avantages générés par la dite convention d'après les conclusions menées par l'Inspection Générale des Finances. Béginine constitue la première étape du grand périple chinois du chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo qui est annoncé ici dans la capitale chinoise. Dans quelques heures, le chef de l'État arrive pour une visite officielle, une visite de travail de 72 heures. Il sera accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Niakeru Tshiseke Di. Le chef de l'État a été précédé par une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet. En dehors de la partie officielle, le président de la République sera invité à visiter plusieurs sites touristiques à l'instar de la cité interdite de la Grande Muraille où nous nous trouvons actuellement, de cette Grande Muraille qui accueille au quotidien plusieurs touristes. Il n'y a pas que les Chinois qui viennent ici, il y a les gens, les peuples de plusieurs pays qui viennent tous les jours pour visiter cet espace hautement symbolique pour le peuple chinois. Coopération Chine-RDC. Les deux parties veulent repartir sur des nouvelles bases. Le président de la République est annoncé, justement, notre reporter vient de le dire à Pékin, pour une visite officielle. Plusieurs membres du gouvernement ont précédé le chef de l'État, dont le ministre de la Communication et Média. Depuis Beijing, nos envois spéciaux, Françoise Gouela et Gédéon Moutombo, nous décrivent le contexte de cette première visite du chef de l'État. Regardez. Le drapeau de la République démocratique du Congo flotte au vent aux côtés de celui de la Chine, ce qui symbolise que le pays a pris ce quartier dans cette ville, cette belle ville Pékin, où est attendu le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekédi, pour une première visite officielle en Chine. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaia Katengbue, Cette visite d'État débute le 24 mai prochain pour s'achever le 28 mai courant. Et cette visite va s'effectuer dans trois principales villes chinoises, dont Pékin. Cette visite intervient, vous le savez, quelques temps après la publication des enquêtes menées par l'IGF sur la convention signée par Sikomi. Vous savez, le rapport a conclu que ces accords ont été mal négociés. Et au dernier conseil de ministre, une communication du chef de l'État a été faite pour la réévaluation de 10 accords. Il y a donc une forte délégation du gouvernement qui accompagne le président de la République dans ce voyage. On a noté la présence des deux vice-premiers ministres. Il y a celui de la Défense nationale et son collègue des affaires étrangères. Comme membre du gouvernement, en dehors du ministre de la Communication, nous avons également vu la ministre de l'Environnement, la ministre des Mines, le ministre de Ressources et Hydrauliques, qui s'est fait accompagner du directeur général intérimaire de la SNEL. Vous comprenez, c'est le direct. Nous sommes en plein Beijing. Nous avons aussi le ministre du Numérique, qui fait partie de la délégation de membres du gouvernement. Nous avons le ministre des Infrastructures, qui est dans la délégation. Il y a également les médias publics, qui font partie de cette première visite officielle du chef de l'État. Nous avons le directeur général de l'ACP et le directeur général de la RTNC, Sylvie Niembault. Les médias d'État, il est prévu pour leur programme la signature de contrat de collaboration avec CGTN français. Il est justement décrit une forte délégation de la Fédération des entreprises du Congo, qui va également prendre l'angle avec le monde des entrepreneurs de la Chine. Voilà un peu décrit le programme de cette visite d'État, du chef de l'État, ici en Chine. Depuis Beijing, je dis en Moutombo, Françoise Boulabouaki, pour la RTNC. ... et Pékin, deux villes qui vont se rapprocher cette semaine. Le décor est planté pour que la Chine et la RDC renouvellent les liens de coopération qui datent de plus de 50 ans. Le président de la République est attendu. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a précédé avec quelques membres du gouvernement. Doris Mouzou, Henri Amoury. Une rencontre au sommet des diplomaties congolaises et chinoises, Christophe Lutundula Apalapé Napala, a été reçu par Kim Dong pour des échanges intéressants. Ce chef des diplomaties de leurs deux pays respectifs. C'est la première fois que le gouvernement chinois a l'occasion de recevoir la version congolaise de l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime. Et sans langue de bois, le pays de Xi Jinping condamne la violence et promet de s'impliquer pour qu'une paix durable s'installe dans la région du Grand Lac. En plus de la paix, les questions de développement ont été mises sur la table. Plusieurs projets existants sont remis sur orbite et bien d'autres dans les secteurs des infrastructures, de l'économie, de la défense et des technologies. En prélude de l'arrivée imminente du chef de l'État, Félix Antoine Tusségué du Toulombo en Chine, les documents des différents accords dans les domaines précités, sans oublier l'énergie, sans analyser, pour un partenariat global profitant aux deux peuples. Et en séjour en Chine, en prélude du sommet Chine-Afrique, Antoine Ait Samba, ministre des Mines, a échangé avec les chefs d'entreprises minières œuvrant en République démocratique du Congo. Nadine Futuka pour le reportage. La relation diplomatique est cristallisée, la coopération bilatérale avec la Chine. Principale vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisségué du Toulombo, qui est entendu ce mercredi 24 mai 2023 à Beijing, en Chine, pour la participation de la RDC au sommet Chine-Afrique. En prévision de cette grande messe mondiale, d'une fructueuse collaboration, la ministre congolaise de Mines, présente en Chine, Antoine Tssamba Kalambay, a échangé avec quelques dirigeants des entreprises minières chinoises et VON-RDC, lesquels échangent en gravité autour des questions relatives aux contrats miniers existant entre les deux parties, afin de dissiper tout malentendu dans ce secteur crucial de la vie nationale congolaise. L'entreprise chinoise, groupe anciennement Chahina, MOLIB des NUM, Compagnie Limited, CMOC, conduite par son directeur général, Sun Ruen, a conféré avec la patronne de Mines sur la concrétisation de la vision gouvernementale dans son entreprise. Antoine Tssamba Kalambay a réutéré la volonté du gouvernement congolais d'appliquer en toute rigueur le prescrit du code minier congolais révisé. Je souhaiterais que nous puissions conduire en commun ensemble pour que le projet arrive et s'être établi, d'abord avec ceux qui sont déjà opérationnels, en réplique de la nature du gouvernement. Et jusque-là, la réplique de la nature du gouvernement a payé cette chance. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons la chance d'avoir le président qu'il faut, qui s'émanque, qui a un changement. Pour sa part, les DG2, CMOC, a rassuré à la ministre de Mines que sa demande sur l'exploitation du nickel du Kassai est prise en compte et qu'en plus de la construction de deux centrales hydroélectriques et la photovoltaïque permettront à l'entreprise Tenke Fungurume Mining d'augmenter sa production actuelle, évaluée à 250 000 tonnes, à 600 000 tonnes l'année prochaine. Vous le savez, la Chine, premier partenaire commercial de la République démocratique du Congo. L'avenir de la coopération dans le domaine minier se redessine. La ministre des Mines a pris part aux travaux de la Commission Mines Chimère d'essai. Antoinette Samba a déclaré qu'il est allévé de la suspension qui frappait la société minière. Tenke Fungurume, on l'écoute au micro de Françoise Bouéla. Nous avons discuté aussi, échangé sur le contrat chez nous, entre TFM et Cipéry. Ils avaient des petits soucis. Ils leur avons expliqué comment nous avons créé les deux commissions. La TFM à six jours, la suspension a été élevée. Ils sont déjà en train de se porter leurs problèmes miniers. Et nous avions travaillé et nous avons aujourd'hui une très bonne route. Donc, avant de voir au pays, nous allons inviter la participation pour qu'ensemble, nous puissions tout le pays. Sûrement, nous en trouverons parce que nous tenons à 717, ce partenariat à la construction. Nous devons rencontrer la Commission nationale de développement et de l'EF, qui reposent tout ce qu'il y a pour nous. On drame les étudiants et la chine, ce qu'il y a pour nous. La communauté de développement de l'Afrique australe dispose d'un centre de prévention et de gestion des catastrophes dans la sous-région. C'est dans ce cadre qu'il est ministre de l'Intérieur. Et ceux en charge de la gestion des catastrophes sont ici à Kinshasa pour débattre sur la mise en œuvre de ce grand projet, nous dit Alain Bicay. Kinshasa, abrite ce mardi 23 mai, la réunion des ministres de l'Intérieur et s'est en charge de la gestion des catastrophes, les pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. Selon la secrétaire exécutive adjointe de cette organisation sous-régionale, Angèle Toumba Makombo, les hauts fonctionnaires de 16 pays membres de la SADEC vont tabler sur la question des missions du centre de prévention et de la gestion des catastrophes. A l'occasion, Toumba Makombo a plaidé pour la signature du mémorandum d'entente par tous les pays membres de la SADEC. Notre région est vraiment victime des catastrophes naturelles. L'idée c'est de se dire, nous n'allons pas continuer en tant que région à accepter avec fatalité les conséquences du changement climatique. Il faut réagir. Réagir comment ? Et c'est l'un des enjeux de cette réunion des hauts fonctionnaires qui sera suivie par la réunion ministérielle. La SADEC a créé ce qu'on appelle un centre pour les opérations humanitaires et d'urgence pour pouvoir prévenir et puis d'une fois que la catastrophe est là, pouvoir venir en aide aux populations à temps, leur dire d'évacuer, leur donner des abris et de construire des habitations avec des matériaux qui résistent. A son tour, le secrétaire général au ministère de l'Intérieur, Jean-Riglobet Chimanga, a évoqué les aspects juridiques de ces centres de prévention des gestions des catastrophes. Je l'ai dit au sommaire, c'est depuis hier lundi que la SONI a présenté les conclusions de la mission d'audit externe du fichier électoral. Il est établi que le fichier électoral est fiable. Denis Kadima, président de la centrale électorale, dit avoir clôturé définitivement l'étape de l'enrôlement. Ce mardi, il a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à qui il a remis l'avant-projet sur la répartition des sièges. Une fois présenté et adopté par le Parlement, la SONI peut procéder à la convocation du corps électoral. Alain Bikai. Le processus électoral République démocratique du Congo a atteint sa vitesse et croisière. L'étape de l'arrangissement et l'identification des électeurs appartiennent au passé. C'est au cours d'une audience avec le président de la centrale électorale congolaise, Denis Kadima, que le patron de la territoriale congolaise a reçu l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau provincial et national. Selon Denis Kadima, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazali-Kakoudé, qui présentera cet avant-projet de loi au gouvernement. Et à son tour, l'exécutif national le présentera au Parlement. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc, nous sommes vraiment dans la logique des réceptions des candidatures. Il y aura après sa campagne et nous allons passer au scrutin. À quoi le nom 1 de la CENI, plus rien n'est pas arrêté. La CENI a organisé les élections dans les délais. Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, s'est entretenu ce mardi avec une équipe d'experts internationaux du Conseil des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Sylvie Mwembo pour le reportage. Conduite par la présidente, Mme Marie-Thérèse Keïta Bokoum, la délégation onusienne des droits de l'homme a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement sur la justice transitionnelle. Au sortir de cette entrevue, Mme Thérèse Keïta s'est exprimée en ces termes. Nous avons profité de cette occasion pour féliciter le président de la semaine d'Assemblée, son bureau et tous les parlementaires pour l'action continue et le soutien qui s'apporte à la mise en oeuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, qui est notre mandat. Notre mandat est effectivement d'accompagner le processus ici. Et ce mandat, nous le tenons du Conseil des droits de l'homme. Et nous avons un mandat de un an. Et nous avons l'intention au cours de ce mandat de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays et d'aider aussi à la mise en oeuvre non seulement de la justice au niveau provincial, comme cela a été décidé pour le Kassai, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampoanga, a fait état du chantier qu'il a en oeuvre dans ce domaine et de la vision de la représentation nationale, celle d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke Di Tchilombo, et la présidence de la République, qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en oeuvre la justice transitionnelle dans le pays. C'est la complémentarité des acteurs au niveau national, niveau international et la complémentarité de la région dans le domaine de la justice transitionnelle. Après des progrès insuffisants, agissons maintenant pour éliminer la fistule obstétricale. C'est le thème de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule, qui est une des lésions liées à l'accouchement prolongé, dont l'impact est dévastateur. À cette occasion, le vice-ministre de la Santé a adressé un message suivi. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale, sous le thème « 20 ans après, des progrès insuffisants, agissant maintenant pour éliminer la fistule d'ici 2030 ». Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ce thème est le plus interpellateur pour nous et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de l'élimination de la fistule obstétricale, ainsi que les bailleurs de fonds. Ceux-ci devraient nous emmener à nous interroger sur la manière dont nous avons utilisé les fonds qui nous ont été alloués et réorienter nos efforts pour la prochaine décennie afin d'atteindre de meilleurs objectifs. La fistule obstétricale constitue un problème de santé publique dans notre pays. Elle met la femme qui en est ponteuse au monde de la société et ternit son avenir. Il nous appartient tous d'en prendre conscience pour amener tous ces investissements à servir directement pour les besoins pour lesquels ils ont été donnés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se joint donc à cette célébration pour souligner sa préoccupation et sa détermination face à ce fléau. En effet, la fistule constitue un des plus grands drames chez la femme de par ses répercussions qui sont à la fois médicales, économiques, psychologiques et sociales. Les femmes vivant avec une fistule obstétricale sont extrêmement gélées par le fait de ne pas pouvoir contrôler l'émission de leurs urines. Leurs douleurs et leurs hontes peuvent être renforcées encore par des infections à répétition, des lésions vaginales, et une stérilité pouvant rendre leur vie pénible. À travers le monde, on estime à plus de 2 millions de jeunes femmes vivant avec une fistule obstétricale non soignée et que 50 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Il est probable que ces chiffres soient sous-estimés parce que ces jeunes filles ou ces femmes ont tendance à vivre dans la honte, le silence et l'isolement et ne sont pas connus du système de santé. Les jeunes de Zéverez sortis des groupes armés doivent être formés dans des domaines différents. Le sujet était au centre des entretiens entre le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et le consortium sud-africain. Sylvie Mwembo, Guy Kitoko, pour le reportage. Ce consortium a pour objectif de promouvoir l'investissement, la paix, la sécurité, l'intégration socio-économique et la reconstruction de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones des conflits. Le projet dont il est porteur va aider les jeunes désireux de quitter les groupes armés à obtenir des formations dans divers domaines, dont notamment la briqueterie, la menuiserie en bois et métallique, la plomberie, l'électricité, l'hydraulique, la coupe et couture, l'eau, etc. Comme le confirme Tchakoubouda, Biombe, Némi, directeur général de ACK Civil. Nous sommes venus raconter le ministre d'État, le ministre de l'intégration régionale de Francophonie pour vouloir accompagner le ministère dans le processus de paix et de pacification dans la partie est de la République démocratique du Congo à réaliser quelques projets d'investissement. Les jeunes qui sont dans les groupes armés, nous voulons travailler dans le relèvement communautaire et stabiliser la partie est du pays. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas, Mbosanyamoussi, qui a la sensibilisation des groupes armés pour leur immobilisation dans ses attributions, a salué ce projet qui va former le futur ex-combattant et de jeunes sortis des groupes armés dans le métier professionnel afin de leur assurer un avenir meilleur et éviter le mouvement de retour dans la brousse. Des milliers d'écoles pourront être connectées gratuitement à l'Internet dans les mois ou les années à venir, cela dans le cadre du programme CAP 2030. Pour ce faire, un protocole d'accord a été signé entre l'ONG Internet pour tous et l'Agence pour le développement du numérique présent à cette cérémonie. Le ministre des Pétentiques, Augustin Kimasamaliba, Diane Balaka, nous en dit plus. L'accès à l'Internet ne sera plus un luxe, mais un droit pour tous en RDC. Cela est possible grâce à la signature d'accord de collaboration entre l'ONG Internet pour tous et l'Agence pour le développement du numérique ADN. Ce protocole d'attente signé permettra à des milliers d'écoles de se connecter gratuitement à l'Internet dans le mois qui suivent. Et c'est dans le cadre du programme CAP 2030, une classe informatique multimédia connectée dans chaque école de l'air d'ici. Aujourd'hui, le lancement a été pour dire que cette plateforme est déjà prête et qu'on va commencer bientôt à connecter et que ça va commencer bientôt à avoir des réflexes et que l'Internet va commencer à baisser. L'objectif derrière ce projet qui est porté d'ailleurs par une ASBL qui s'appelle Internet pour tous, c'est de donner l'accès à l'Internet à moindre coût pour la population congolaise. L'objectif étant que pour moins de 10 dollars, les gens ont l'Internet illimité à la maison. C'est le ministre Ghisrin Kiba Samalib, un ministre en charge des Pétentiques qui a lancé officiellement le plus grand point d'échange Internet d'Afrique centrale, Axis, en présence de plusieurs opérateurs de télécom. En ce jour du lancement du plus grand point des chambres de la République centrale en termes de capacité et de gestion de trafic Internet de l'Afrique et ce, pour le bien de la population congolaise. Ce partenariat vient appuyer la vision du gouvernement congolais dans la lutte contre la fracture numérique pour favoriser l'accès à l'Internet gratuit à haut débit. Lancement hier à Kinshasa du programme UNI pour l'égalité du genre, l'agence belge de développement en collaboration avec l'Union européenne vient de débloquer une enveloppe de 18 millions d'héros qui va permettre l'éradication complète des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. José Baitoambo. Des nouveaux espoirs pour les survivantes des violences basées sur les gens. L'agence belge de développement qui veut alléger les fardeaux financiers de ces victimes vient de lancer ce jour un gigantesque programme pour leur prise en charge. Pour cette première phase pilote, seules quatre provinces sont concernées, entre autres le sud Kivu, l'Itourine et le Kassai et c'est pour une durée des quatre ans. Les programmes unis pour l'égalité des genres qui prévoient une enveloppe colossale d'à peu près 18 500 000 euros pour l'éradication de VGB en RDC notamment par les renforcements de l'autonomisation socio-économique et du leadership politique de femmes dans le pays et les renforcements de l'environnement protecteur de femmes. La ministre du genre Mireille Massa ou Bibi Mouloko dans son allocation rappelle que ce projet est l'expression de la volonté commune de chef d'état de la région des Grands Lacs de combattre à tout prix toute forme des violences basées sur les genres. L'apport spécifique d'Enabelle dans ses projets et son expertise cela fait plus de 20 ans que l'agence travaille sur la thématique des violences sexuelles. Cette fois, au-delà du renforcement institutionnel nous serons orientés sur des provinces au plus proche des bénéficiaires en termes de prévention mais aussi en termes de palliation. Les objectifs seront réalisés en collaboration avec des acteurs locaux ONG et initiatives dont les fondations Suisse Contact. Le Cameroun a célébré sa fête de l'unité nationale et des entités du pays anglophones et francophones se réunissaient. Un jour spécial qui permet aux Camerounais de magnifier l'unité retrouvée après les épisodes pré-indépendance où le pays était divisé sous tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. Reportage. C'est sous les thèmes axés sur la force des défenses et des peuples Camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et la sécurité nationale sont clés d'un Cameroun fort et prospère que tous les Camerounais du monde entier ont célébré leur fête nationale célébrée le 20 mai de chaque année. À Kinshasa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun a organisé une soirée festive à laquelle on prépare plusieurs personnalités diplomatiques et politiques et dont le gouvernement congolais a été représenté par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. À l'occasion de ses 51e anniversaire de la réunification du Cameroun anglophone et francophone, le diplomate camérounais a rappelé l'engagement de Paul Biya, président du Cameroun, de mettre fin aux velléités sécessionnistes des groupes armés dans sa partie anglophone. Réaffirmant l'excellence des relations entre le Cameroun et les RDC, Ayafon Xiongong n'a pas tari d'éloge à l'endroit du président Félix-Antoine Tshisekedi dans sa quête sur la paix. Il a en outre salué l'implication du gouvernement congolais à organiser les élections libres et transparentes en cette année 2023. Le Cameroun se félicite des efforts fournis par le gouvernement congolais en flux et garantit la ténue d'élections libres, inclusives et transparentes. Nous sommes convaincus qu'à travers le dialogue que les fils et filles de la RDC parviendront à trouver des solutions aux problèmes qui se posent pour faire de ce grand pays la d'autorité de l'Afrique. Les diplomates camerounais ont annoncé la mise en place d'un site e-visacam.cm pour la démarche du visa. Sans doute une innovation. Et puis, un pas important vers la concrétisation du programme de développement des 145 territoires. Le deuxième vice-président du Sénat a échangé avec Fabien Rogueron, consultant technique et financier de la coopération française sur le partenariat stratégique. La France et la RDC s'engagent à travailler ensemble pour le développement du pays. Robert Daichi Sensei pour le reportage. Appuyé au programme de développement de 145 territoires initiative du président de la République Félix Antoine Tchigedi Tchilombo, le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangoumata à échanger à échanger avec les consultants des partenaires techniques et financiers M. Fabien Rogueron. Ce mardi 23 mai, pour nous les techniciens français, la République démocrate du Congo est en train de prendre l'envol avec le président de la République Félix Antoine Tchigedi Tchilombo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération centralisée pour voir comment arriver à redonner à la RDC la dynamique de collaboration. Une initiative très appréciée par le numéro 3 du Sénat honorable Sangoumata soucieux du développement de la République démocrate du Congo à travers la vision salvatrice du chef de l'État congolais Félix Antoine Tchigedi Tchilombo dénommé programme de développement de 145 territoires. Dans le sud de Bangui, précisément à Guimena 3, le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangoumata à la construction favorablement à la demande de la population de Guimena à travers la construction d'un pont de plus de 20 mètres sur fonds-ponts. L'ouvrage est estimé à plus de 30 000 dollars américains avec l'expertise locale. La population du sud de Bangui félicite le numéro 3 du Sénat pour sa promptitude à financer avec efficacité et efficience les travaux dans sa province. Cet ouvrage sera inauguré dans le prochain jour pour désenclaver la ville de Guimena. Une délégation de l'église de réveil du Congo du Grand Bandoundou conduite par l'évêque Boulakila est venue solliciter l'accompagnement du deuxième vice-président du Sénat pour la convocation missionnaire. Les hommes des dieux ont pris l'engagement des priés pour le retour de la paix dans l'espace. Grand Bandoundou précisément à quoi monte ? Le président national du mouvement de solidarité pour le changement ratisse large pour le chef de l'État. Laurent Batumona a invité la population du Grand Bandoundou à soutenir les actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo. Après la croisade patriotique lancée à Kinshasa et au Congo central, Laurent Batumona a effectué une nouvelle descente dans l'espace Grand Bandoundou. Après la ville de Kengé et Massimanimba, l'autorité morale du MSC a réuni des milliers des membres du parti avec un seul message, le soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un message reçu 5 sur 5 par la population qui en a profité pour faire son plaidoyer sur le social, l'électrification, la réhabilitation des huileries ainsi que la réhabilitation des routes de désert agricoles. Prenant la parole devant des milliers des militants qui ont bravé la pluie, Laurent Batumona a présenté les prouesses et les efforts conjugués par le président de la République pour améliorer les conditions de vie de toute la population, notamment la construction de la ligne électrique pour donner du courant à toute la population l'amélioration des salaires des fonctionnaires ainsi que la mise en oeuvre du projet de développement de 145 territoires. Enfin, Laurent Batumona a rassuré la population que le chef de l'État Félix Tshisekedi ne les a pas oubliés, il sera avec eux dans les tout prochains jours. Enfin, soutien aux actions du président de la République, Léonard Cheokitundu se range derrière Félix Tshisekedi, ce diplomate de Rénon a réaffirmé son choix lors de la sortie officielle de son parti politique dénommé Parti Social Démocrate Éric Cabamba était présent. À quelques mois de la ténue des élections générales en RDC, ça bouge déjà au sein de régroupements politiques. Après la sortie officielle de l'Union Sacre de la Nation, précédée de la signature de sa charte est constitutif des adhésions. À cette plateforme, elle ne cesse de s'enregistrer. parmi les dernières, celles du sénateur Léonard Cheokitundu, l'élu du Sankourou s'affiche désormais aux côtés de ceux qui soutiennent la vision du chef de l'État. Les désormais présidents du Parti Social Démocrate vers PSDF défendent le cadre militant au cours de la sortie officielle de ce nouveau parti politique d'y assumer. Son choix fut en toute responsabilité. Le chef de l'État a prouvé qu'il a la stature d'un homme d'État parce que nous partageons les mêmes convictions idéologiques. Je ne pouvais plus rester dans un État d'hibernation comme je l'ai dit. Je ne pouvais plus rester inerte parce que je suis un acteur politique et que par conséquent je dois contribuer au développement de ce pays. C'est nouveau choix mais nullement de la transhumance politique précise ses fins diplomates. Ce n'est pas de la transhumance parce que comme je vous l'ai dit je demeure social-démocrate et j'ai apporté mon soutien dans un premier temps à la vision du chef de l'État. L'Union sacrée c'était d'abord la vision du chef de l'État. Mouma propice également pour ces temps politiques qui traînent une longue expérience de lancer un appel aux Congolais de rejoindre ces jeunes partis politiques qui militent pour la réélection de Félix Antoine Tisséke de Tchulombo lors de la prochaine présidentielle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je passe la main à Josée Baitouambo qui revivre à 3h pour une autre édition d'Information. Moi je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501